bienvenue à toutes et tous pour l'épisode 6 de la première partie sur edge of wonders 4 en compagnie de vicure le broyeur des chevaucheurs sanglants une bande de barbares ma foi assez sympathique puisqu'ils sont quand même d'alignement finalement assez bon mine de rien alors ici on va sur une route jusque là bas magnifique comme ça ça va nous permettre d'aller un peu plus loin on va essayer de rentrer en contact avec cette certaine des choses ici alors ensuite ici on va faire avancer notre armée de quai à la phrase fracasseuse de crâne magnifique petit surnom alors ici on va faire progresser notre armée ici comme ça nos furies pour rejoindre l'armée et se guérir encore un tour de toute façon on aurait de toute façon pas eu de la portée pour attaquer les maraudeurs vers eux alors oui ça a produit des machins donc voyons voir ici c'est la production alors qu'est ce qu'on nous propose et qu'est ce qu'il nous faut surtout alors on a de l'hôtel booster de l'atelier booster seulement pour deux tours ça c'est bien mais un peu en manque de production de mana donc je vais peut-être prendre l'hôtel d'abord et ensuite l'atelier peut-être faire l'inverse en fait d'abord l'atelier pour avoir plus de production et ensuite l'hôtel et je crois que j'ai perdu un bonus de production du coup mais sort flèche ardente on enchante donc nos unités puri avec ça donc elles vont faire des tirs beaucoup plus puissants ce qu'on a débloqué ici industrie consolidée les améliorations de province au 3 plus 1 de stabilité urbaine pour chaque amélioration de province de même type dans les médias c'est pas non mais c'est pas ça que je voulais faire dans l'immédiat j'ai pas l'impression qu'on soit en manque de stabilité et si on aime bien ici on est bien aussi et à ragache on n'est pas mal alors apparemment fangir nous apprécie car on a respecté les traités ça améliore nos relations de 150 avec lui donc ça c'est très chouette on passe le tour nos éclaireurs continue à faire leurs petites besognes c'est très bien comme ça alors des indépendances des places etc c'est très bien alors on a des autres requis à soeur chérie quête de rencontre seigneur de guerre vicure le broyeur votre héroïne qu'il ya la foie casseuse de crâne sa genouille devant vous bouleversez ma petite soeur elle est partie chercher des pierres précieuses mais n'est jamais revenu la migrée à coeur ville quand vous m'avez recruté elle recherche des pierres et des métaux précieux depuis qu'elle est enfant transportant une baguette de sourcier surdimensionné dernièrement un fillon d'or lointain attiré son attention en temps normal ma soeur entre avec un but inconséquent au bout de trois jours maximum aujourd'hui ça fait huit jours qu'elle est partie la mine de cahier la fracasseuse de crâne s'assombrit allez vous m'aider à trouver ma soeur mon seigneur de guerre je m'inquiète pour sa sécurité je vais indiquer l'emplacement du fion d'or sur votre carte je vais chercher votre soeur qui est je suis sûr qu'elle va bien c'est ça l'offre de l'or clairement et un cadeau mystère mais bon ça on verra plus tard ok c'est dans ces environs là quand même costaud un peut-être falloir que je buffe un peu mon armée avant d'y aller mais j'ai 20 tours donc voilà on va d'abord régler ce problème de ses impudents impudentes âmes bénies bien évidemment on y va tout de suite d'ailleurs nos furies ont entièrement récupéré ont fait le combat en manuel comme d'habitude alors vikur le broyeur c'est pas non c'est pas vikur c'est c'est olifère le fracasseur de crâne disiez moi c'est tous des fracasseurs de crâne chez moi j'apprécie beaucoup alors je pourrais lui mettre un petit coup de flèche qu'est ce que c'est ça c'est ah oui c'est une téléportation ouais ok non on va juste c'est un gars de corps à corps toute façon donc on va envoyer une troupe ici et tout le reste va rester plutôt à distance jusqu'à près tout n'a pas besoin vraiment on va juste mettre nos pyromanciens un peu plus proche puisque chaque point d'action gagné on leur permet de faire des dégâts donc alors ici j'ai deux points d'action si je mets là j'en ai deux aussi si jamais je fais une téléportation ici admettons on savait quoi déjà la phase d'un unité de ses épaules sur la case libérée reçoit 40% d'évasion pendant un tour ce bien ça donc on va se mettre là comme ça on va à non ça nous fait perdre un point d'action voit donc ça sert à rien dans l'immédiat si on se met là on est toujours à deux d'attaque si on se met là toujours de l'attaque très bien on va déjà commencer par eux on va mettre une marque de pro ou pas non il est tout seul je serre pas à grand chose sert pas à grand chose donc deux petits coups brûleur résister malheureusement alors ici 90% de chances de toucher et on va tirer deux fois donc même chose on sait plaisir boum boum tiens lui n'a pas le la paula oui non mais c'est un héros donc il faut débloquer la caractéristique pour lui permettre d'être ou feu tout flamme alors malheureusement il va d'abord falloir que je le fasse avancer comme ça lui garde deux d'attaque allez vas-y mais lui deux très magique mais lui ce qui mérite parfait et il ya un riposte de de wii et prennent 14 points de dégâts on va essayer boum boum voilà on va faire une fin de tour où ils ont pu mettre de bons lourds dégâts là alors là ça va être x3 donc boum 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 on se fait plaisir x3 boum 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 on se fait plaisir magnifique donc très simple on a juste pris un tout petit peu de dégâts sur l'armée de qu'on raccord ce qui est normal donc messager du malheur la suite à présent que vous avez chassé les âmes bénies de vos terres le conseil des chevaucheurs sanglants vous recontacte c'est merveilleux vicure le broyeur merveilleux nous avons évité une panique générale à l'arrivée des âmes bénies nous sommes apparemment apparemment sorti d'affaires grâce à vous évidemment les chevaucheurs sanglants ronvent de votre victoire peut-être pourrons nous faire une force de ces vieilles superstition en résultat on a toutes les villes des chevaucheurs sanglants de votre empire donc c'est un infect 3 obtiennent 21 de stabilité urbaine pendant six tours donc on n'aura pas de problème ça c'est sûr déjà qu'on n'avait pas toutes les villes libres des chevaucheurs sanglants il y en a une obtiennent plus 150 de relations parce qu'ils sont impressionnés avec nous très bien 1 alors on a droit à autre chose apparemment cette victoire prouve que je que les chevaucheurs sanglants sont de vrais guerriers ça nous apporte de l'enrôlement dans trois villes oui c'est victoire montre que les chevaucheurs sanglants devrait ériger de meilleures défenses termine instantanément la production de mobilise mana d'atelier très bien et crevalon génère 77 de production par tour très bien ou alors on reçoit de l'impérium mais je préfère prendre la production tout de suite ça nous donne un petit boost on a deux bâtiments qui se termine d'un coup dont un peu plus de mana j'ai l'impression et l'atelier si j'ai bien lu ou si je me souviens bien ce qui permettra ce qui permettra ce qui permettra d'avoir plus de production donc de construire plus d'autres bâtiments on va essayer vraiment de chercher à attaquer ses enjeux parce que j'ai peur en fait que ces deux armées se rejoignent si jamais admettons je viens attaquer ce groupe là une fois que je suis affaibli j'ai peur que les deux groupes s'en prennent à moins donc on va éviter alors on a un autre groupe qui peut agir on a une troupe de moins ils ont quoi comme troupe ils ont du rang 1 ils ont deux trucs d'archer on y va on va y aller normalement c'est faisable c'est un combat sûr fait le combat en manuel bien évidemment donc c'est un combat sûr ils ont quand même deux unités à distance c'est quoi ça en quoi c'est un mage kaya est une mage donc on va mettre nos deux unités de cac comme ça on va rajouter cela ici on va donner un peu d'armure à nos squag ou je sais pas quoi j'ai plus le nom va faire une invocation d'animal de rang 3 ici donc c'est quoi c'est un taureau donc matriarche va cocher annoncer un peu un peu cocher ok échelon 3 frappe de charge lourde donc 20% de dégâts par casse traversé jusqu'à trois cases et c'est d'accord en somme le cadavre ciblé récupère 30 points de vie temporaire bon c'est très bien ça donc étant donné que cette unité invoqué c'est elle clairement qui va initier les combats ça annule la riposte ainsi que ainsi que le mode défensif ou à plus de se mettre là en plein centre comme ça alors pourquoi parce que comme ça je peux me placer ici et mettre une petite explosion vas-y lui on va juste l'avancé ici dans l'immédiat or si j'avance si je bouge pas je touche de 50 si j'avance de 1 je touche à 100% ça me fera deux attaques donc 24 dégâts on va faire ça on va mettre le serpent ici on va donc mettre ce machin là ils sont quand même bien placés pour mettre une petite immolation je trouve on va mettre ça sur les archers sur les guéris corps à corps kaboum bon ça pas fait de temps de dégâts que ça alors si jamais je fais ça je prends que 4 dégâts de riposte et il est presque mort donc allons-y comme ça lui il finit ça donc ça fait une troupe en moins de corps à corps c'est très bien alors il attaque mon taureau ça me fait plaisir il ya eu le dégâts de riposte sur l'attaque de sur l'armée de corps à corps eux ils ont pris un dégâts donc ça va apparemment alors ce qu'on fait c'est qu'on fait un petit gavage ça n'infecte pas du tous ces points d'action donc c'est magnifique on continue notre corps à corps ici alors là si on se met là on fait un contournement bien évidemment boum boum on va juste chercher à attaquer ça comme ça je pense que ça suffit pas bon ben là mais resterait un point d'action est ce que ça suffirait oui ça suffirait à les buter donc très bien alors eux ils ont été chargés ok donc on va les amener là comme ça on termine ses gredins ici on s'en fout de points d'action de cette personne si on peut attaquer c'est le principal donc si c'est 16 et 16 ici à deux unités là il y en a deux à trois y en a six donc si jamais je fais c'est ce point de dégâts peut-être qu'il y en a une dans le tas et voilà il y en a deux dans le tas qui meurent donc moins de dégâts que je vais subir par après ils n'ont tapé donc lui il repart en invisible c'est très bien on a ainsi bas pour être plus exacte tout le monde il va rester là boum boum voilà ça fait du bien tout 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 en toi donc c'est deux points de dégâts alors toi tu les termines et normalement voilà mon taureau ce enfin mon faq au cher mon faq au cher pas mon taureau s'occupe du reste donc l'invocation de rang 3 c'est quand même très fort c'est ça c'est incroyable alors 74 de production et orbe de vision plus trois de portée et de des portées de détection très bien on va lui équiper et bien pour ce côté on va la faire s'approcher ici pour pouvoir attaquer ces machins là juste après donc ça a libéré notre dépôt de fer donc on gagne plus de production à coeur ville alors que revient la produit donc crevalant avait fini un truc mais je sais plus quoi et que revient la produit obélis de mana donc oui on gagne plus de mana c'est déjà bien on va avoir besoin d'un perium si possible alors ici dans la ville qu'est ce qu'on a bon grenier on pourrait le faire en un tour sûrement grâce aux bonus de production qu'on a eu 20 de revenus de nourriture c'est à dire que la population va grandir plus vite atteindre 10 de population pour avoir le bœuf donc on va pas se gêner on va le faire oui on a un énorme bonus de production ici c'est la production qu'on a accumulé tout 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 mon coeur ville un coeur ville qui a fini donc son machin de mana je crois elle a 9 habitants elle va bientôt passer à 10 si je fais ça je gagne un petit peu d'impérium mais ça coûte quand même cher pour ce que c'est 200 de mana j'aimerais bien en garder un petit peu quand même dans votre ville du trou donc c'est coeur ville donc je vais peut-être faire ma tour du mage après bûcher rituel ça fait quoi par camp forestier limitrophes donc en fait si je ferais ça genre ici ça me rapporterait pas mal de mal davantage ok donc ça ça réfléchir ça offre quoi donc du coup plus 3 de mana par camp forestier limitrophes donc ça fait plus 6 après mon troisième camp forestier en plus ça sera ce sera limitrophes avec le sanctuaire sauvage que je sais plus ce qu'il fait et le forêt de pique aussi que je ne sais toujours plus non plus ce qu'il fait donc ça peut être très bien parce que du coup ça va augmenter leurs bonus donc prochain hub de population on va aller chercher ça un tout tout comme un tour du sage fait réapparaître là ouais c'est machin etc c'est très bien alors le monolithe j'ai besoin de quoi j'ai besoin d'un mégalith donc malheureusement on peut pas le faire le grenier boosté un de civil culture à la nourriture c'est important donc on va le faire ensuite on a une compétence d'empire qui s'est débloqué au niveau des de la nature les villes peuvent s'étendre sur des provinces situées plus deux provinces plus loin du sang donc c'est très bien on peut pas encore le prendre parce qu'on n'a pas assez d'impérium alors la présence maléfique nous menace en même temps c'est pour ça que je me dirige et il compte bien évidemment s'éloigner le salaud alors ici on a du rang 1 ici c'est pas le cas on va aller prendre un peu d'xp je pense serait peut-être pas de refus va falloir que je ramène une armée aussi alors problème c'est qu'on a ça aussi bon eux ils vont revenir se reposer un tour on va peut-être bien faire un recrutement aussi tiens on va faire qu'est ce qu'on a là dedans on a quand même de la distance on a beaucoup de distance il faudrait du corps à corps il ya quatre troupes donc on peut en faire deux à prendre de guérir d'échelon 1 ça fera l'affaire dans les médias on va on va on va on va ici nous faudra une deuxième carrière on a une mine d'or c'est très bien c'est booster c'est magnifique après on peut faire l'hôtel de ville je pense qu'on va faire l'hôtel de ville puisque bon on est si trois des populations pour le déverrouiller on est à 7 7 ans que je le fasse alors cette unité là bien évidemment on va s'occuper ça c'est quoi ça serpent des tempêtes c'est une fois que c'est touché ça une attaque de mêlée ok donc les serpents faut retenir faut taper à distance ce groupe là n'en est pas dépourvu donc ça ira on y va au bas manuel bien évidemment alors vitesse x 3 tout 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 on va avancer mollo ils ont que deux ils ont que du du corps à corps ou de leur côté un assez incroyable merde j'ai oublié de faire l'invocation quand je le pouvais je suis débile on va faire ça on va faire un petit don de défense à nos cag je crois que ça s'appelle oui on termine le tour ici on va faire l'invocation directement on a besoin de cette unité supplémentaire prendre des dégâts notre place oh très bien ça un oiseau de tempête donc c'est un mage voilà toi tu vas juste mettre un petit peu plus en avant et on va s'arrêter là on va juste mettre un petit coup d'immolation je pense voilà juste pour nous faciliter un peu le combat donc voilà eux ils deviennent inciblables je crois ouais c'est ça donc ils se mettent sur sur ma bestiole alors ici il faut attaquer avec la magie on a dit alors si on se met là on va leur mettre un petit 30% ici alors lui ici fait un plaisir bam 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 toi t'es au corps à corps donc fatalement tu peux rien faire tant que tu y restes ouais c'est chiant ça par contre on va quand même te garder là en mode défensif parce que tu prends les dégâts à la place d'unités qui peuvent potentiellement mourir oh ces unités là qui vont mourir c'est très bien ouais on va se mettre en mode défensif j'ai sûrement perdre mon serpent je sais plus quoi là c'est pas bien grave c'est une idée qui est pratique mais ça s'arrête un peu là en plus très bien il attire vraiment il attire vraiment bagdad sur lui c'est magnifique alors 36 13 oui donc eux on peut encore une fois les anéantir avec notre unité donc très bien alors eux vont mourir de toute façon quoi qu'il arrive quoi qu'il advienne boum boum et on va garder ça comme ça on va garder le statu quo là il continue à mettre des dégâts là dessus mais c'est pas bien important je vais essayer de me mettre là en restant en vie magnifique comme ça je mets quand même quelques dégâts en plus on se fait plaisir et on le finit magnifique alors on a gagné de l'expérience c'est très bien on a un bâton de guérison tiens donc on a gagné de la nourriture aussi bâton de guérison c'est quoi ça se met là dessus très bien une unité alliée à hauteur de 30 points de vie temporaire c'est magnifique c'est super fort on se remet à l'intérieur du du camp on va pas aller chercher ça tout au quoique un petit erreur de déplacement ici j'aurais pu mettre près de la côte en pique ce serait pas mal qu'on fasse un peu un peu de recrutement aussi ici on a perdu une unité de tout 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 comme c'est une idée de quoi qu'on a perdu de corps à corps ce qu'on fait pas un petit facochère non peut-être pas araignée chasseuse non je vais me faire un deuxième warg je vais me faire un sanglier c'est comme encore dans cette exposition clopat le dessin animé par osiris et par atis tu es maintenant un sanglier oui un sanglier donc c'est ça un 300 de puissance 535 on va les prendre le plus faible bien évidemment pour gagner d'xp alors votre groupe engage le combat contre faucon spirituel et d'autres entités éthérées mais au lieu de répondre elle se contente d'attendre l'air confus le désespoir le désespoir et le désarroi donc le désaspoir se lisent sur les traits de ces êtres chatoyants plutôt que de faire preuve d'hostilité ils semblent désemparés déconcertés par un sort inconnu allez vous laisser le pitoyable faucon spirituel et d'autres êtres quitter ce monde où allez vous attaquer si j'attaque ça fait quoi moins 5 d'alignement leur accorder la clémence plus 5 et transportez les jusqu'à la mer astrale en échange de secrets fantasmagorique je perds 146 de madame et je peux me le permettre par contre je reçois 180 de savoirs ce qui termine un sentiment une recherche donc on va plutôt faire ça ça c'est quoi c'est une cage de savoirs en plus donc magnifique ok alors cultivateur de clairière c'est unité à distance chevaucheur sanglant tir à l'arc magnifique avoir permettre alors qu'est ce que c'est ça c'est une unité de mage de combat pas fou alors les frappes non barbare pour gagner frappe primitif donc ce serait le cas pour tous les animaux je pourrais faire ça ou mélanger les recherches mais ça prend quand même 4 tours je vais quand même le faire parce que ça prend 4 tours et du coup je vais marcher sur ce savoir là et voilà ça vient de passer à trois tours magnifique on va rester sur son territoire à lui si jamais on oublie ça domaine bon pour le moment ça a l'air d'être pas mal ah oui mais voilà magnifique donc on a le droit d'aller chercher notre prochaine civiculture donc c'est très bien alors crevalon tout 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 j'ai envie de renommer d'ailleurs est ce qu'on a non peu donc bien évidemment on va le renommer le croallon je pense que ça de source j'avais pas qu'on pouvait renommer les villes maintenant je le sais alors du revenu de mana on va en avoir besoin ça c'est certain marché aussi en fait mais d'abord le mana on n'a plus beaucoup d'argent parce que on a fait pas mal de recrutement on va faire un bûcher rituel à la place de cette civique culture ça va nous permettre d'avoir 16 de mana en plus donc c'est très bien on a un héros qui a passé un niveau en plus effectivement donc c'est comment c'est kaya c'est ça alors l'art de la guerre c'est chouette mais c'est une mage donc non voilà les trucs de match qu'est ce qu'on a d'intéressant locateur de froid dans un cône de 3k ça infligerait 18 points de dégâts ouais gagne plus dit pour donc les attaques magiques une plus 10% de dégâts 10% de précision est ce que très magique serait compris dedans donc très magique c'est l'attaque de base j'ai cliqué dessus pour voir on va confirmer ah j'ai pas l'impression après oui pour fin 10% de 8 ça fait 0,8 donc potentiellement c'est resté à 8 ça n'a pas été arrondi mais si jamais j'avais plus 10% de 2 de précision ma parole pourquoi pas alors un nouveau ralliement à commencer oui on son ou là tout de suite n'a besoin d'argent de façon alors oui je sais ça c'est quoi comment ça commence à négocier traité j'aimerais avoir ouvrir les frontières si ça devait marcher conclu magnifique et désolé pour ces doléances je sais que je peux pas je peux pas négocier les doléances que tu as contre moi non c'est que c'est que c'est pas si grave que ça finalement voilà donc comme ça on peut notre explorer peut aller un petit peu là où il veut et c'est tant mieux on a découvert quelqu'un d'autre sirène toliad pur 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 c'est chiant tout le monde est pur moi avec d'ailleurs c'est vraiment chiant je pensais pouvoir m'étendre et potentiellement prendre nebem par exemple ce que nebem a l'air d'être une très bonne ville à prendre ils ont ils ont des choses intéressantes un des mines des dépôts de fer des greniers du minerai d'arcanium apte et m'ont piqué or il ya une tour de guet fatalement alors on peut essayer de prendre la tour de guet juste pour avoir là ils ont quand même des troupes 1 et j'en ai pas cocher rang 3 et sinon c'est quoi c'est durant un durant un en vrai j'ai presque envie de leur déclarer la guerre je pense que je vais attendre d'abord on va essayer et il faut dézoomer enfin il faut rezoomer on vient essayer d'avoir que tom gothar aim avant si jamais ça devient mon allié on peut aller chercher un truc là bas j'ai vu b de vélocité donc magnifique en plus je crois qu'ils ont rosé astral fantastique fruits de baratinier mais désidément c'est magnifique donc ça si on arrive à vassaliser cette ville et à la prendre pour nous ce serait jackpot donc ça va être le but dans l'immédiat ah mais il est revenu vers nous lui bah c'est très bien c'est ce que je voulais bah donc on va lui péter le fion combat manuel selon les règles de l'art bien évidemment et selon les règles barbares en vigueur on tape d'abord on pose des questions ensuite alors donc ça c'est vigueur qu'est ce qu'ils ont ils ont donc un mage qui est de rang 3 je crois ouais c'est ça c'est l'oiseau tempête tempête qu'on avait pu invoquer donc il tapera une fois par point d'action restante et là ce sont des rangs 1 c'est ça ouais ça a l'air bon rien de bien bien dangereux rien de bien bien catastrophique lui il peut mourir tant qu'on gagne faut que je m'en rappelle ça c'est quoi et donc ça c'est mon machin pyromancien ça c'est mon bazar qui peut potentiellement renforcer les troupes et ça c'est mon archer c'est la base d'ailleurs maintenant ils nous ont ils ont ils ont ils ont ils ont donc un tir à l'arc par point d'action mais surtout ils ont des dégâts enflammés en plus ils sont entourés de deux loups donc là s'ils peuvent toucher c'est magnifique c'est pas le cas juste m'avancer un tout petit peu même chose ici c'est juste pour permettre ok ça permet pas tout de suite donc on va juste se mettre au corps à corps on les ramène chasseur de meude voilà c'est ce que ça apporte on peut le taper deux fois ça ferait des dégâts je vais quand même juste mettre une chose sur lui c'est la marque de proie pour la défense fragmentée faire beaucoup plus de dégâts parce que c'est quand même une unité de rang 3 c'est pas pour les cinq points de mana que ça va me coûter alors la licorne elle annule le mode défensif et le la riposte donc on y va à ce blême on le finit en bonne et c'est quoi ça d'ailleurs acheter merr plus 30% des attaques d'âme et oui défense résistance fragmentée on va peut-être éviter à tout de suite on va tapoter voilà lui peut mourir donc c'est pas un problème il faut qu'il fasse des dégâts magnifique on va lui mettre des dégâts tant qu'à faire et alors la pyromancienne on va aussi mettre des dégâts et c'est très bien ou ça fait des dégâts de zone cette saloperie alors ça c'est pas bien compliqué boum boum alors si je ferai 63 mais je vais essayer mon truc là je vais essayer racheter merr voilà donc là je suis plus je suis plus fragile mais alors je sais combien je suis 78 ok intéressant on a donc appris certaines choses on collecte de l'or très bien on pourrait faire le combat suivant directement après il faudrait quand même une deuxième armée pour venir chercher ça je pense parce que je crois quoi combat à faible risque après je suis pas ultra persuadé que soit vraiment un faible risque est ce qu'il ya pas moyen de faire on n'est pas en mode on n'a pas quelque chose genre marche forcée unité ou plus ne peuvent pas faire de marche forcée ce tour si j'aimerais quand même bien faire en sorte qu'il soit soigné mais après lui peut mourir tranquille donc il ya peut-être moyen est ce qu'il faut se dire il ya peut-être moyen bon ça c'est un mage donc ça c'est un peu un peu chier quand même ne serait pas trop grave si je perds une ou deux troupes du manque serait peut-être pas malicorne alors là c'est quoi ça les gardes maraudeurs aussi aïe 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 on va s'avancer donc avec kerne maudit là ok on va terminer ce tour ci et on va s'arrêter là on va se diriger un vers la mer de ce côté ci alors à gâche peu prendre quelque chose qu'est ce que j'ai besoin mur de pays ça durait besoin de quoi d'une civique culture ok dans une deuxième carrière 1 pour le grenier donc j'aurai même si les cultures enfin de deux civiques culture on va peut-être l'empêcher de se développer vers là bas et là bas il ya quoi fruit baratinier donc ça peut être pas mal plus tôt d'aller chercher des terres de ce côté ci mais on peut pas sûrement une différence de portée que je peux pas encore prendre donc dans l'immédiat on va aller chercher la carrière 11 ans bien oui hop tout simplement pour pouvoir profiter d'un bœuf par après alors victor le broyeur prémette permettez moi de le présenter je suis signerait toliat du séducteur sublime sublime j'aurais pas du ça mais bon nombreux sont les godir à réclamer la gare je ne veux pour ma part que la paix j'ai pas beaucoup d'argent donc juste au revoir ça me fait plaisir que tu veuilles la paix en tout cas mais comme on dit qui veut la paix prépare la guerre donc sur ce on va terminer ça ici maintenant on va juste terminer le tour comme ça c'est fait on se retrouve prochainement donc pour l'épisode suivant qui sera l'épisode 7 sur ce je vous dis à la prochaine